Non tu danses pas ? Non je fatigué ou je me prépare mentalement à caster un énième pvp Il y en aura eu aujourd'hui, de qualité plus ou moins inégale, de rapidité plus ou moins inégale Et celui-ci je pense qu'il est plutôt de la catégorie courte Ça pourrait être un pvp film de cul un peu Ça peut être le gros carnage, on va rentrer directement ingame les gars On est sur Claire de Lune fanatique en haut à droite de la map pour la team Evil Genius s'il s'agit de Huk Et face à lui, en bas à gauche de la map pour la team MyInfinity Rhyne. Et paf ! 0-0 entre les deux joueurs pour l'instant. Un PVP ! Un PVP entre un champion de GSL et un mec qui était caster pendant les derniers W7. Pendant les derniers mois, donc c'est vrai que finalement il n'a pas fait beaucoup de Starcraft en termes d'application pratique, on va dire. Et les probabilités qui se fassent balayer Hux sont quand même assez massives maintenant. Bon voilà, tu peux survivre on va dire, mais on l'a vu hein Drogo contre Parting, c'est pas la même classe à mon avis. Hux est même loin derrière Drogo encore en termes de niveau. Ouais ! Wally ! Wally ! Alex, 622, Rox du Gnoutu bien sûr ! Merci beaucoup à toi Alex, ça fait plaisir. Mais non, tu trouves pas que Drogo est bien meilleur que Hux quand même ? Je sais pas, Hux il gagne quand il joue. Ce qui m'impressionne, ça fait deux ans que je le trouve pas bon, ça fait deux ans qu'il gagne aussi. C'est vrai, aussi. Lui il fait pas le deux poignons sur Starcraft ? Ouais ouais. Et ouais, donc tu Rox de ça Alex, si tu comprends pas le concept, c'est normal, moi non plus. Roxé d'un test-lop. Il y en a pas ici aussi ? Non, il y en a pas là. Il y en a que deux. Alors, Hux qui du coup a aussi cette qualité, je trouve que quand il se sent moins bon, il part en mode full cheesy. Maintenant, il est face à un des meilleurs protos directs, autant, tu vois, Parting, c'est l'archétype du très très bon protos agressif. Rain, c'est LE protos défensif. Je suis en réception. C'est vrai. Je scout, je vois ce que tu m'envoies et je le défends. Et je le défends et je te défonce après. Et là, voilà. Bon, la Proxy Stargate qui est posée, sans trop de surprises. Bon, c'est pas la Proxy Stargate la plus fast que tu puisses faire. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu tard. Quand on y réfléchit, voilà, il y a le Momocor en moins. Et moi, je te parie un Phoenix. Moi, je te parie un... Ouais, enfin, c'est tellement évident que t'as ce coûté qu'il manquait un pylône. Ouais, t'as ce coûté qu'il manquait un pylône, que le Warp Gate n'était pas encore en recherche. Mais tu postes un Phoenix et t'es refait. Et t'as juste gagné. Limite, tu fais Phoenix, il n'y a pas l'Ora qui vient. Tu fais Oracle pour contrer les DT. Ouais. Et seulement si l'autre est un méga retort à planquer deux Gates pour tes trois Gates. Ouais. T'es trop bien. C'est ça, c'est ça, exactement. Et donc là, du coup, la Stargate qui va se finir d'un côté comme de l'autre, j'ai juste envie de voir si vraiment Rain a compris tout ce qui se passait. Oracle va lancer de la part de Huck et là, on va avoir la réponse, il m'a dit Oracle. Ah bah... Dommage. Après, tu peux dire que tu vas faire mal face à quelqu'un qui aura cut des choses. C'est vrai qu'il aura retardé beaucoup de trucs. Si t'as quand même trois Stalkers, tu shotgunnes assez rapidement l'Oracle. Ouais. Là, il n'y en a que deux. Ouais. Et attention pour Huck aussi, parce que là, on a déjà... Oh là là, il est complètement en position. Quoi ? Il vient d'overcharge. Il faut recall Rain. Il n'a pas dû s'y attendre tout de suite. Il a mis un peu de temps, mais c'est bon. Mais il a overcharge. Mais ça veut dire qu'il n'a pas d'overcharge pour cet oracle. Exact. Oh là 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 là. Ici, les Stalkers qui défendent ici, trois propres pour le moment. Ce n'est pas énorme, c'est bien défendu de la part de Rain. Et comme tu dis... Ah mais il back, il back. Il sera là, attends, il sera en place. Ouais, parce qu'il y aura l'overcharge qui vient de tempo un petit peu, mais alors c'est la catastrophe. Ok. C'est Phoenix de la part de Huck sur sa Stargate à l'autre bout de la map. Pendant qu'on a le crépu chez Rain. Probablement un follow-up assez agressif. L'oracle qui arrive, qui va attendre. À la visière de la photon. Et Huck en fait qui joue Phoenix derrière. Il va complètement jouer Phoenix. Allez, il faut essayer de faire 4-5 kills avec cet oracle pour Rain. Allez go, c'est parti. Là, on va le sacrifier de toute façon. Il ne sait pas encore quel phénix, mais il faut tout donner. Voilà, 3 kills pour l'instant. 4, 5. Ah, dommage. 5. 5, bon c'est bien. Il rétablit l'écart, tout simplement. C'est ça. Ah, l'oracle de Huck est mort ou il l'a backé ? Ah, il est mort. Désolé, est-ce qu'il y a une énorme... Et du coup, en contrôleur... Ah, ok. Et qu'il est revenu choper, du coup... 2, 3, bas. 3, bas, 3, il en avait chopé 3 au début. Oui ? Ah oui, pardon. C'est pas les tués, c'est les perdus, là. Je lisais moins. C'est la pointe. Alors, le proxy pylône qui va devoir être annulé. Voilà. Et du coup, on joue Phoenix qui peut être pas mal. On a vu Lilbo faire un carnage en jouant Phoenix Stalker contre Stalker Blink. Tout à fait. Et c'était contre Rain, d'ailleurs. Ouais, c'était contre Rain qui n'avait pas du tout été impérial. En fait, les Phoenix qui nullifient quasiment complètement le Blink. Du coup, c'est être investi dans une tech où les unités adverses la contre. C'est assez ennuyeux. Allez, ici, les Phoenix qui sont là. Ah, il y a assez une Sentrix qui s'est fait pick-up. Ah, ça fait mal, ça. Ah, ça, c'est pénible, ça. Ça, c'est pénible. Et Rain qui a préparé le caillou à droite, ça s'est bien fait. Il suffit d'un hit et hop, ça retombe. Ouais, mais je pense qu'il veut y aller comme un bourrin, je pense. Rain, là ? Euh, non. Et Huck, là. Attention, Moves Archite Core complètement en danger. Ok, il revient. Ah, il va le prendre. Ouais, mais il balance la photo en recharge. Voilà, et puis il va perdre deux Phoenix. Le problème, c'est que du coup, là, il vient de perdre son contre-blink, en fait. Ouais, c'est ça. Et que là, du coup, il y a plus de Scolore pour les... Il y a le Blink. C'est la Luce pour eux que c'est la catastrophe dans quelques secondes. Il peut prélever ce Stalker. Et après, il ne montera pas. Là, il va se prendre un force-lui. Il va se prendre un force-lui. Oh là 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 ! Il y a trois Stalker qui se font prendre. Et derrière, je pense qu'il va même aller dedans. Bah, tu prays, il peut rentrer dedans. Tu peux Blink-In dans trois secondes. Et là, en fait, Huck est trop agressif. Il paye son agressivité, là, complètement, Huck. Voilà, c'est un adversaire qui, désormais, largement en avance technologiquement. Il n'y a plus que deux Phoenix. Enfin, il n'y en a plus qu'un, pour être exact. Oh là là. Ah, c'est la Luce. Il est en train de se faire bousiller, parce que, rappelons-le, en plus, à l'écho, ils sont ex-écho. Il a un petit peu plus de probre, il ne s'ajoute pas. Mais surtout que, voilà, il a zéro tech, en fait. Ce tech, là, c'est cet immortel en prod. Ouais, ça va. Non, Raine qui ne va pas y aller, de toute façon. Ouais, mais Raine va jouer défensif. Enfin, Raine joue tout le temps défensif. Surtout dans ce match-up. Il a une vraie, très, très bonne compréhension du PVP. Après, ça va être... En fait, c'est une expand qui est défensif parce que tu as un plan. Maintenant, tu as des Blink-Stalkers. Alors, tu as quelqu'un qui n'a plus aucun argument pour mettre la pression sur ta ligne de Meneray. C'est évident que tu vas quand même traverser la map et chercher à mettre la pression. Mais ce n'est pas un jeu ultra agressif. Petite escarmouche qui, là, je pense qu'il peut faire un miracle. À la micro-blink ? Ouais. Ah, bah là, bon. En fait, tu peux surtout récupérer trois Stalkers en en perdant un. Attention à celui-ci. Allez, il faut le Blink-In avec ceux-là. Oh, le Fenix. C'est triste pour eux, mais là, en termes d'Army Control, il est juste en train de prendre une douille monstrueuse. Ah, il est en train de se faire massacrer, disons-le. Il n'a que ça, en fait. Bon, c'est AB2 qui va tomber. Il y a 11 Blink-Stalkers. C'est AB2 qui va clairement tomber, là, à mon avis. Ça va être dur de hyper ça, à mon avis. Il a trop d'unités, le bon Rain, ici. En tout cas, Rain qui arrive avec ses Blink-Stalkers. Qui tapote l'AB2. Attention, Huck. Attention à ne pas te faire Blink dessus. Pensez en Blink-Back pour Rain. On met la pression sur AB2, toujours. Ici, il y a deux zélotes qui sont tellement attendues, ces deux zélotes. Et Huck, attention. La porte-filte avec le Cardion Shield immédiatement focus. Tu perds tes deux centries. Pour un Stalker. Et tu bacs, ici, les deux zélotes qui meurent en ayant enlevé un demi-bout de bouclier à un Stalker. Et Rain, mine de rien, qui n'a pas réussi à prendre cette B2, mais qui est devant à l'économie. Qui est peut-être... Oh là là, ça, c'est all-in, ça, non ? Ouais, attention. Là, franchement, ça peut le faire. Deux Immortels, ça va tapoter. On va voir comment il s'y prend Rain, sachant que maintenant, technologiquement, il est repassé devant. Il a la robo. Certes, il n'a pas les deux Immortels, mais il a de quoi défendre. Il a le son plus de 5 qui est là. Et Huck, du coup, ça, c'est vraiment l'oracle du désespoir. L'oracle qui doit faire un miracle, mais il y a déjà des unités en place. Il y a un Mozart Ship Corps avec de l'énergie pour une overcharge. Qui peut couvrir les deux bases d'un coup. Le reste des Blinkstalkers arriverait. qui est déjà prêt pour tous les trucs, les petits trucs qu'il peut lui lancer. Ouais, carrément. Bah, carrément, là, attention, cet oracle, ici, qui fait le tour. Qui fait le tour. Il va faire les dégâts, à mon avis. Ouais, bon. Il peut faire des dégâts, surtout dans un B2, en fait, je trouve. Là, maintenant, ouais, parce qu'il a claqué la photo en recharge. Ici, ça war. Non, mais... Ça ne tue pas très vite, quand même. Il va se faire Blinkin. Ouais, mais là, il va... Il va commencer à partir. Voilà. Et finalement, il a fait quoi ? 5 kills, cet oracle, c'était pas forcément très, très rentable. 13 prop de perdue désormais pour Rain, qui a toujours un bon 10-2 Supply d'avance. Il y a beaucoup de stalkers, mais franchement, des stalkers avec le Blink, là, tu peux commencer à prélever les Immortels. Oula, peut-être pas comme ça, en tout cas. Ouais, on va voir s'il veut le faire. Oh, t'es pas prêt. Oh, t'es pas prêt. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. La photo en recharge, ici. On va prendre ce pylône, là, qui est en train de se produire. C'est toujours ça de pris, hein. C'est que de la micro, c'est pas de l'argent pour Rain. Rain qui est en train de take tranquillement sur Coloss. Et qui, du coup, bah voilà, son avance est essentiellement technologique. Il n'y a même pas une forge de pause des chocs. Que le plus 1 est en train de se finir pour Rain, qui revient, qui veut taper ses clés, histoire de réouvrir un chemin d'attaque. Et Hox, avec sa petite armée, là, qui est en train de flipper, qui a enfin saturé sa deuxième base, ce qui est vu par Rain, qui va confirmer qu'il n'y a strictement rien à choc, qui rajoute 3 gates. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 3 gates ? Ouais, tu vas faire un all-in gate et il est complètement chelou, Hox. Quoique, il pose une forge. Comment il est mort ? Il y a un up, c'est juste en dessous, là, avec la photo overcharge. Nouvel oracle. Oh là là, cet oracle, là, il coûte cher, quand même. Ah, cet oracle a déjà fait 5 kills. Ah, mine de rien, ouais, 6 kills, 7 kills, 8 kills. Bien fait, ça, hein ? Ouais, c'est bien fait, ces oracles successifs. Attention, allez, qu'est-ce qu'il va faire ? Normalement, tu attaques les pylônes. Nouvel overcharge, mais tu vas perdre 1 ou 2 pylônes. 2, je pense. Et du coup, ta robot va être interrompue. Ah, bien fait, bien fait, bien fait. 2 pylônes complètement gratuits. Ici, on est en train de partir Colosses. Côté Rain, on a déjà un Colosses qui est bien produit, il y en a un deuxième dans la file de proc. Thermolence de lancé. 2 d'attaque aussi. Il est vraiment en avance, Rain, dans cette gamme. Peut-être que ça ne se voit pas à la pop pour l'instant, mais dans 5 minutes, on va rigoler. Ouais, nouvel oracle. Ah là là, le pop-huck qui essaye. Ouais, mais mine de rien, il est rentable, ces oracles. Ouais, les oracles sont rentables, pour eux, le problème, c'est tout ce qui se passe de son côté de la map. Qui est moins rentable. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh non, ne descends pas. Oh, ne monte pas, eux. Boum. Oh, le forcefield T-Shop. Oh, les forcefields, ils étaient tellement short, quoi. À la limite de la range du Blink Stalker, de la satrie, vraiment. Il regarde, sauf ce Stalker ici, le Blink-In. Oh, attention, il y a quand même 3 niveaux, hein, 3 niveaux, là, satan. Ça c'est audacieux, attention, la petite danse. Et du coup, l'oracle, combien de kills pour celui-là ? Ah, 10 ans, raté. Bon, on était à 13. On était à 4 ? Ouais, mais il y a eu 8 au milieu, ouais. Il a dû faire 2-3 kills, peut-être. 2-3 kills, moi, on tape celui-là, mais Huck, il insiste, hein. Oh là là. Et Reng, il doit dire, bon, allez, vous êtes 5-8, maintenant ! Bah, maintenant, il a surtout un canon. Mais surtout, le canon, en fait, prend naturellement l'aggro, donc on a vu, là, l'oracle qui est arrivé. Qui a dû taper, ouais. Un qui a tapé le canon à la fin, puisqu'il n'était pas parfaitement contrôlé. Reng, qui a à nouveau quelques stalkers qui vont probablement revenir, mettre la pression ici, qui est en train d'aller sur son archive des Templiers. Il prend pas sa B3, tout simplement, parce qu'il en a pas besoin pour l'instant, tellement il en avance technologiquement sur son adversaire. Alors, cet oracle. Suivons la vie d'un oracle de Huck. La vie d'un oracle de Huck dans cette game, qui est moins passionnante. J'arrive, je tue, je meurs. Mais là, il n'y a rien. Allez, ça, il n'y a rien, là. 3 kills, 4 kills. Une sentry. Oh, mais il peut prendre les deux, non ? Le stalker qui sauve la sentry. Le stalker qui sauve la sentry. Et du coup, quelques propres dans la foulée juste derrière, parce qu'il y avait les propres qui étaient renvoyés au minage. Rain qui te dit, il y a une chiant, ce petit blanc, là, avec ça. Avec... 7 target, là. Voilà. Elle est là. Il aura fait combien ? 5 oracles, Huck. Et puis 5 phoenix aussi. On en a 3 ou 4 phoenix. 4. Si je me trompe pas. Ah ouais, non, mais là, oui. Huck qui ne fait rien, quoi. What the fuck ? On scout partout. Oui, il scout les Ninja Baeys, en fait. Voilà, le pylône. C'est la fin des oracles. Et avec ses premiers archons qui sont en train de se fusionner, ça semble être la fin de Huck, si ça aventure trop loin sur la map. Oh, je pense que même on peut parler de fin de Huck si Rain décide d'y aller. C'est ça. Alors, on a un immortel de plus, une bonne dose de zéote de plus, pas d'archons et de... Colosse de moins et pas de stalker, quasiment. Et pas de stalker. Genre, la micro tient au début sur stalker, pas stalker, histoire d'optimiser le dégât. Voilà, on prélève. Allez, le nombre de zéote qui diminue pour Huck, c'est un peu le seul truc qu'il a en masse. Et là, ça va go. Là, ça va complètement go. Ici, Rain qui va y aller comme un gros bourrin. Attention. Un énorme time warp. Ouais, énorme time warp. Dont il ne profite, malheureusement pas. Absolument pas, ouais. Il va prendre un zéote dessus sur cette phase de jeu ici. Attention. Oh, les bons drops. Oh, les bons drops. Ouais, mais du coup, on a décalé à nouveau ce stalker, la prise de fight. Et l'excellent time warp de la part de Rain aussi. Hop là. Et là, c'est désormais la fin. Il est en train de le massacrer. Ici, un colosse qui prend... Non, il ne le termine pas pour l'instant, mais il a quatre colosses. Allez, Rain. Allez, vas-y, s'il te plaît. Rain, qui est patient. Oh là là. Comme d'habitude. Rain qui prend son temps, qui a posé sa B3. Mais non, mais attends, il back. Il va peut-être... Oh, mais non, Rain, s'il te plaît. En fait, il n'a pas de Proxypilone. Il n'a pas de Proxypilone, mais bon, il a 30 de pop d'armée de plus. Ouais, mais du coup, il va venir casser ici, prendre la fight, là, sur la B3. Oh, no stress pour Rain. On n'est pas pressé. Pas de problème, rouleau. Restez-toi à même. Comment ? Alors, toujours pas de Proxypilone, ceci dit. Allez, hop. Là, il va y aller. Les Zelotes qui vont s'aligner. Ils ont la charge maintenant, ces Zelotes de Huck. Attention, quand même. Le 2 d'attaque, il se termine pour Huck. Ouais. Et désormais, l'avantage, il est en termes d'armée. Bon, l'avantage est quand même conséquent. Deux... Attention, Rain, quand même, qu'il y a pas mal cut de choses. Et qui, du coup, se retrouve à un KO qui, lui, avance technologiquement. Maintenant, ouais, qui est quand même complètement à bourre. Et surtout, complètement hors de position sur ce coup-là. Ouais, l'essuie-glace qu'il a inventé un petit peu. Et du coup, la B3 qui tombe gratuitement ici. Allez, il faut prendre la fight. Ça pull les pros, peut-être. La Rain n'a tellement aucun intérêt de prendre la fight ici. Il peut faire le tour, revenir par là. Maintenant qu'il y a un pylône à portée. Et mettre la pression sur cette B2. Huck qui est complètement cloîtrée dans sa base. Aucune vision pour Huck. Ouais, il voit rien de ce qui se passe sur la map. Disons-le. Et Rain qui rentre chez lui. Rain qui se touche la nouille au milieu de la map. Rain, ouais, il a le temps. Ouais, il est pas pressé, Rain. Ah, mais t'as joué avec moi avec tes oracles. Regarde, je joue avec toi avec tes trois stalkers. T'as envie que je les défonce ? Eh ben non. Je vais rester là, pépèrement. Le problème, là, c'est qu'Huck, il est en... Enfin... Et il y a un mec qui nous a volé nos glaces. Ouais. Au secours, il y a un questeur de LOL qui est arrivé à prendre nos glaces. Ouais. Non, non, mais ça c'est LOL, ça. Ouais. Allez, ici, attention. On va envoyer la bubule côté Rain ici. Oh, très bonne bubule sur la choc. Il est en train de faire un carnage. Il a beaucoup plus de collage, j'ai l'impression. Rain, ou en tout cas, ils sont mieux placés. La pop qui descend drastiquement. Pour le joueur rouge ici. Le Nexus qui tombe, il n'est plus que sur un Nexus. Il y a les immortelles qui tapent ici. Et Huck, il repousse peut-être un peu, mais qui, mine de rien, a perdu ses deux. Ouais, c'était un peu une illusion, ce repoussoir. Vu que là, maintenant, on a la guerre des mondes. Qu'en plus, il y a des E-Hot qui mettent la pression ici, à la fois sur la bravée, sur le Nexus. Les colosses de Rain qui sont toujours full life. Il peut y aller, là, lui. Ils sont à 1 HP. GD. C'est Rain, en fait, il attend que tu te rendes. Genre, il a... Non, mais tu ne peux plus gagner. Sors de cette game. Sors-toi de sortir, c'est pas moi qui le ferai. Ça, c'est ça. Pourquoi es-tu là ? Pourquoi es-tu encore dans cette game ? En tout cas, un Huck qui aurait essayé, qui ne se sera pas rendu sans en combattre. Mais qui, malheureusement, aura été un peu surclassé par Rain, que vous voyez ici à l'écran, sur cette première map. Compliqué pour Huck. Ouais, compliqué. Il a pris cher, ici. Et encore un... Bon, il a tenu quand même 20 minutes de jeu. Ouais, c'est ça. Enfin, 3 minutes, même. Il a survécu. Avec un... Avec des oracles. Ouais, avec des oracles. C'est vrai que... Rain, je ne le trouve pas dingue, là. Tu vois ? Je ne trouve pas transcendant sur cette Homestory Cup, pour l'instant. Ben, c'est quand tu... Il galère, là, quand même. Les prises de fight, c'est pas ouf. Je veux dire, tu vois qu'au niveau de la vision de jeu, il a des années-lumières de Huck. Ouais, clairement. Mais, en termes d'exécution, c'est pas fou. Et face à quelqu'un comme Lilbo, qui, du coup, lui, en termes de vision de jeu, c'est pas Rain, encore, Lilbo. Il fait des bons choix. Et ben, c'est compliqué pour... Ouais, pour Rain, clairement. Pour Rain. 2-0, ça ne veut rien dire, tu vois. Que le fait que Lilbo mette 2-0 à Rain, ça ne veut rien dire. Et en même temps, il y a quelque chose, tu vois. Ça met un petit signal d'alerte. Moi, dans ma tête, je me dis, attends, quand même, quoi. C'est plus... Moi, ce qui m'a choqué, c'est le fait que Rain est proxy sur un deuxième. Ouais. Genre Rain, qui va proxy contre Lilbo, qui... Ok, Lilbo, c'est pas Random Foreigner 72. Non. Mais, ça reste Lilbo. Ouais, non. C'est le finaliste des WSS en ayant battu aucun Coréen dans son run. Mais, en ayant mis la rouge à tous les Foreigners. À tous les Foreigners, clairement. Rain, c'est le vainqueur de la GSL en ayant cloqueté tous les Coréens. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais, voilà, un Rain qui était en mode, bah tiens, j'ai proxy. Et souvent, il y a deux choix. Soit le proxy, ça marche... Enfin, tu sais, tu vois des gens qui sont en confiance et qui proxient un peu en mode humilien. Ouais. Mais là, ça semblait plus un proxy un peu craintif en étant donne un zéro et tiens, faut que je fasse quelque chose. Et ce quelque chose n'avait pas du tout marché. Ouais, on est d'accord. Enfin, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi, Imran, là-dessus. Après, bon, il y a aussi le fait... Pour l'instant, pendant qu'on voit Coca... Je sais pas pourquoi il fait ça, Yata. Je réagis, tu vois. Mais... Il y a aussi le fait que, pour l'instant, on est dans les poules. Tout ça. Et que le courrien n'est jamais plus redoutable que le dimanche. Le jour où ça compte, quand t'es dans le braquet. Tu t'aperçois tout d'un coup que les mecs arrêtent de perdre. Ouais, c'est ça. C'est... Il va pas trop manger, il va bien dormir. Ouais. C'est samedi soir, pourtant. On va voir. En tout cas, s'il veut jouer dimanche, ce joueur, ce Protos bleu, doit gagner ce match. Ça tombe bien, il mène un zéro. Il joue pour la team MyIncinity. Il s'agit de Rein. Et opposé à lui, en haut à droite, pour Evil Genius. Et c'est un petit un peu un vieux de la vieille. Il s'agit de Huck. Alors. Que veut faire ? Ouais, c'est vrai que... Tiens, j'y repensais plus. Mais c'est vrai que Rein, pour gagner la GSL, il est juste passé sur Marou, entre autres. Oui, aussi. Ouais, voilà, enfin. Il a pas fait beaucoup de PVP, je crois, justement, pour cette GSL, dans mon souvenir. Ouais, peut-être un petit talent d'Achelle dans le match-up. Peut-être, hein. Alors, surtout que pour le coup, des monstres en PVP, enfin, on pense au niveau actuel de héros ou à celui de stats. Les deux en PVP sont juste monstrueux. Ouais, même classique, il est pas mauvais. Il est très très bon aussi. C'est ça. Bah, la preuve, il y avait eu un groupe de la mort de Star League Full Protos, à la saison précédente, dans le Random 16, avec stats, dire, héros et parting. Parting n'était pas sorti. Stats, dire, héros, oui, je me rappelle, c'était en SSL. Ouais, stats, avec l'octet tout le monde, et héros avaient battu deux fois Parting, pour dire à quel point le niveau est fou en PVP en Corée. Ouais, non, non, c'est clair. C'est clair, mais... Il y a de suite qui rigole à des conneries que vous devez dire, les amis. Oui, et non, Anos n'a pas été viré du tout. Il est juste en repos. Ça, il a le droit, comme tout homme. Tout être normalement constitué, c'est-à-dire non coréen. Non polt. A besoin de se reposer. Non poltien. Mais t'es pas là pour poser un bâtiment de tech rapide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu le poses pas. T'as pas 36 solutions d'où tu le poses, notamment, tu as pas le proxy. Alors, deuxième gate, Porak. Va-t-il retenter le 3... Le 3 gate, full agressif qu'il avait fait sans succès contre Lilbo. En tout cas, on va voir. Ouais, et c'est marrant parce que je voyais, si on regarde le chat vite fait, si Marine Lord tombe sur Rain, ça va être une bouche frite. Probablement, mais Rain va faire super peur à tous les premiers de pool. Genre, quand il y aura le tirage au sort, tout le monde va prier pour pas tomber sur Rain. Ah ouais, non, bien sûr. Mais 5 Rain, ouais, du coup, il est second groupe. Et il y en a un qui a refait. Lilbo ne peut pas jouer Rain. Ouais, c'est ça, même si, en vrai, c'est pas trop mal passé, quoi, du coup. Ouais, même. Après, lui, il avait l'air de dire, c'est du PVP. Il n'a pas été meilleur, il n'a pas été moins bon, c'est du PVP. J'ai eu de la chance, il n'en a pas eu. Voilà. Mais, c'était une interview... On sait ce que pense Lilbo du PVP, de toute façon. Voilà, on va remplir de respect. Puis, c'est aussi un peu le côté où, tu vois, tu te dis que... Voilà, c'est passé. Maintenant, c'est le plus, quand Lilbo a un peu de chance de son côté, il y gagne. Mais c'est ce qui fait la différence par rapport à d'autres foreigners, où tu vois les mecs prendre un avantage et ne pas arriver à mettre la pression. Alors, Huck, il n'y a vraiment pas de chance, parce qu'il scoute avec Probe et... Momokar, il scoute dans tous les sens, sauf au bon endroit. Ouais, il va voir 3 gates, probablement. Voilà, déjà, en fait, tu as vu le chronobus sur le cyber, tu as compris ce qui se tramait. 1, 2, 3, scouter. Et là, c'est le moment où tu as envie de... De pleurer, de te suicider, probablement, côté Huck. Un petit fantasy. Un petit fantasy de Polykov. Je viens de cuisiner pour vous pendant 10 jours au studio, si on me laisse poser ma tente. No joke, sinon, stream de qualité avec des casters de qualité. Tout à fait, Polykov qui me faisait la demande tout à l'heure, Tud, qui voulait être recruté pour être cuisiné chez O-Gaming. Donc voilà, on te laisse envoyer un MP, Polykov. Un petit CV. Alors, scout au Mothership Core. Le problème pour Huck, c'est qu'il a perdu son pronxie pylone à côté, qu'il est en train de monter. Il va donner son Momokar, Huck. Huck, il perd son Momokar. Oh là là là. Nautilus. Comment dire, Huck ? Le Nautilus, il est en train de sombrer, le bon Huck, il est sous l'eau, là, littéralement. Ouais. Il a mangé un iceberg, hein. Ou une tempête. Une énorme tempête. Oh là là, mais perdre ton Momokar comme ça, Huck, ça montre que tu n'en as plus rien à branler, finalement, en fait. Allez-y, gardez-moi une place à Lupiloui, j'arrive. Lupiloui. Ça s'appelle Lupiloui. Ouais, c'est le... Le petit jeu de l'avion, là. Voilà, le jeu de l'avion alcoolique. Alors, Rain qui est là, qui rigole. Oui, je t'ai vu. File, so close. Il fait un petit War Prism, et ça, c'est un War Prism très très intelligent. Huck, si c'est un joueur normal, furent une Sentry pour Contain. Il en a fait deux. Huck est un joueur normal. Huck est un joueur normal. Ouais. Lui, il a son dessus. Tu sais ce qu'il se passe, quand tu as War Prism, que le mec a plus de Mothership Core, tu mets 4 unités dedans, avec toute son armée, là. Il t'a tes Sentry, ouais, et tu Warp là-bas, avec tes 3 Gates. Ouais, on va voir comment il a joué, Rain. Mais je pense qu'il y a un potentiel de swag assez élevé. Pour moi, tu mets 2 élotes, 2 Stalker, là-dedans, là. Ouais, ou toutes les Sentry. Regarde comment tu vas faire. Ça, ça va être classe. C'est vu ! Oh, c'est... Ouh, c'est bien géré, là, par The Rain, in extremis. Ah, tu voulais dire qu'il bloque et qu'il fait tout descendre, c'est ça ? Ouais. Tu bloques, ici, ici, tu fais tout descendre et tu fais tout. Bref, en tout cas, l'option choisie, maintenant, c'est le Warp Rism, avec les 4 Sentry. Et attention, Rain, Warp des unités chez toi et Warplay au bon endroit, parce que ton Mothership Core est très, 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 très loin d'avoir une overcharge. Ah ouais. Non, là, pour l'instant, Huck est sous pression, ici. Attention, les Sentry qui ont... Ouh, là, c'est Gredis, hein. C'est Gredis, move, quand même, attention, détends-toi, mon petit Ray. Oh, par contre, il va choper les deux Sentry. Oh, là, là, la micro ! Oh, là, là, la micro des Sentry dans ce Warp Rism, c'est hallucinant. Oh, là, là. Bon, pour donner une idée de ce qui s'est passé, ici. Il est tropé on the go. En fait, voilà, tu shift-clic sur la Sentry pendant que le Warp Rism... Shift-débarquer-clic sur la Sentry pendant que le Warp Rism se déplace. Tu cliques sur la Sentry pour faire le forcefield. Tu cliques droit avec la Sentry sur le Warp Rism pour monter. Et en même temps, tu as redescendu une autre Sentry. Du coup, tu cliques sur cette nouvelle Sentry. Pour essayer de refaire un forcefield, tu la remontes individuellement. Mais tu droppes comment, de goutte ? T'as dit que je faisais quoi ? Shift-débarquer-clic. Ah, moi, je fais D et je clique sur le transport. Ça droppe-on de gout, ça. Ouais, mais du coup, tu peux mettre avec le shift, tu mets à partir du moment où tu veux. Genre, ton Warp Rism arrive. Hop, là, je vais commencer. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Attention, ici, grosse fight. Triste de fight et il y a plus pour Huck. Il y a plus. Il y a même beaucoup. Nittal va faire la différence. Il y a beaucoup quand même pour Huck ici. Mais là, il y a le Nexus qui va se terminer. S'il se prend trois forcefields. Ah, il a blink. Il a blink, ok. Il y a eu des bons glaçons quand même. Attention. Il faudrait focus là. Oh, là, il donne tout, il donne tout Huck. Huck, il... Là, il s'est dit, merde, je peux gagner. Je donne tout. Merde, ouais. Je peux gagner, j'ai envie d'aller jouer. Alors, Huck, il s'est quand même pas trop mal mis dans cette affaire. Il est en train de poser sa forge. Il n'a toujours pas son robot. Par contre, il y a quatre gates. Est-ce qu'il est en train vraiment d'y aller comme un bourrin ? Alors qu'il pose sa forge parce qu'il vient de warper trois stalkers de plus. Allez, attention. Ici, on va progresser. Côté Rain. On voit les sentries. On les voit. On se dit, ah, mais celles-là sont pour moi. Je le sens, là. Ouais, la sentry qui va moins vite que le stalker. Mais l'immortel aussi. Attention. Alors, il est vraiment en train de commis, je trouve. Rain, là, ouais. Non, Huck, pardon. Là, il ne t'a plus, en fait. Là, il ne t'a plus. Il a fait sa forge, mais il n'en a rien fait. Et le problème, c'est qu'au moment où il y aura le blink de fini, il va juste se faire complètement sanctionner, en fait. Encore plus que maintenant. Ouais. Parce que là, c'est vrai qu'il fait un pas. C'est pouf. Allez, toi, tu perds un stalker. Genre, il pourra... Genre, ses sentries vont être condamnés. Attention. Hop là-là. Non, c'est... Non, c'est... Les force-fils, c'était de la part de Rain. Ouais, ouais, c'est de la part de Rain. Et là, maintenant, il faut warper des stalkers, ici. Pour Rain, il faut avoir de quoi mettre du blink-in, en fait, finalement. Une fois qu'il peut blink-in, il a gagné. Je crois qu'il a abandonné, ce coup-ci. Il est en train de lancer son plus-saint et sa robot. Le problème, c'est que... Est-ce que Rain décide d'y aller comme un bon raid contré ? Continue de warper. Oh là là. Ça, c'est déjà les sentries qui passent. Donc, clairement, tu peux lancer tes force-fils, ma gueule. Hop là. Ah bah, voilà, tu viens le blink. Paf. Je pense qu'il aurait préféré cacher son blink le plus longtemps possible, mais c'est compliqué. Et là, maintenant, il faut choper cette armée. Ici, attention. Ah ouais, un stalker qui décède. Et là, il a plus de stalkers, Huck, toujours, mais... Ouais, 11 à 9. À de près. Alors, Rain qui la joue sur 1, avec un avantage. De 3 immortels à 0, tout simplement, au niveau des unités qui vont peser. Dans cette game, il va aller chercher ce petit pylône. Ça va prendre un peu de temps, mais ça pourrait le faire. S'il décide d'aller jusque-là, pas pour l'instant. Et Rain qui a bien continué de scooter avec son... Ouais, avec son phoenix, il prend l'info toutes les minutes de ce qui se passe dans la base de Huck. C'est très bien fait, ça. Et ici, pour l'instant, il va peut-être songer à progresser. Rain, on l'a dit, c'est un joueur qui prend le temps, c'est un joueur qui tempo. Mais là, il a rajouté beaucoup de gates. Je sens qu'on va y aller. On monte Caste-6 pour l'instant, donc je sais pas si on va encore y aller. Huck, là, qui voit l'armée qui sort et qui, en fait, ça a 4 stalkers. Il squat 4 stalkers, tout simplement. Le nombre pour... One shot in probe. Voilà, one shot in probe. Maintenant, Rain, j'ai l'impression, ouais. On va utiliser le War Prism, on a toutes les gates qui se finissent. Ouh là, du coup, il aura pas de quoi... Oh bah, il a une photo en recharge. Non. Ah non, exact. Ça, c'est moche. Ah, ça, c'est moche. Là, il perd, il perd. Ça, ça rend son go complètement all-in. Je trouve. Exact, exact, parce que là, ça va monter ici. Voilà, ça blink-in. Alors, et là, tu te fais focus tes stalkers, tu les donnes. Ouais, carrément, ça met Rain dans une situation d'all-in, là, finalement. Regardez bien. Oh là là, oh là là, Rain, attention. Ici, ils tombent au corps avec 3HP. Pour l'instant, ça micro... On va pas s'en sortir, soit, par exemple. Mais si, il vient de link-out. Oh, il vient de gogler les Huck. Et du coup, là, ça monte comme un bourrin. Énorme force-field. Et du coup, tous les élots de Huck qui sont grattés. Attention, là, il est complètement coincé. Ce pauvre immortel, nouveau force-field sur Rampi. Il vient d'énormément gratter, Rain, quand même. Et en plus, il n'a que deux propres de retard dans cette affaire. En fait, il n'a que deux propres de retard. Il s'en est enfin débarrassé, j'ai envie de dire. Il a toujours son Warprism en vie qui oblige Huck à garder des unités sur droite. Et là, quand il n'y aura plus le... Plus l'overcharge. Il va falloir compter sur Skolos. Mais tu as du coup, les Stalkers... Attends, il va le blink. Ah non, il sort bien par derrière. Attention, ici. Je me suis dit, s'il sort par devant Skolos, c'est terminé. Attention, est-ce que ça revient ici ? La Rain, il... Ouais, Rain est vraiment quand même dans une position où il met la pression de manière assez raffinée, j'ai envie de dire. Alors, on vient avec le Warprism. On peut, ce coup-ci, warper énormément dans la main, je pense, si on en a envie. Et il y a à nouveau les Stalkers qui vont mettre la pression. Le double front vraiment enclenché par Rain. Voilà, warping énorme. On se débarrasse du Mothership Core. Il fait mal, il fait mal, Rain, ici. Attention, le Warprism qui va s'en sortir. Non, il va mourir, il va mourir. Hop, explosion du Warprism, bien sûr. Et il a laissé que les Stalkers devant la base, en fait. Rain, là, il a backé le reste. S'il chope ce Colosse. Non, il ne peut pas. Deuxième Colosse qui sort. Il ne perd pas beaucoup de Stalkers, Rain, quand même. 8 de Stalkers perdu contre 16 pour Huck. Et du coup, on rajoute deux gates de plus. Ça, ça va monter à 8. 8, c'est un total beaucoup plus approprié. Tu peux all-in, tu peux B3. Mais tu as largement les moyens d'y aller comme un bourrin sur deux bases. Par contre, avec tout ça, moi, je trouve que Huck, c'est quand même bien remis dans la game. Ouais, ouais, Huck, il est bien dans cette game. Et je trouve que Rain, il chie un peu dans la colle, j'ai envie de dire. Il n'arrive pas à plier, ces games. Ouais, c'est ça, et il s'empale un peu, regarde là. Genre, ça, c'était moche comme exécution. Ouais, c'est des petits moves micro ratés, ça. Et Huck, il pose B3 le premier, du coup, qui, même si la B3 de Rain n'est pas loin, on voit les upgrades qui sont assez similaires. Archive pour Rain, il faut que ça suive pour Huck. Il faut vraiment garder le rythme. Rien n'est fait encore dans cette partie. Le pylone qui a été enfin trouvé par un petit Zelote. Zelote qui pourrait prendre pour être sim. Même ici, on essaye de gratter. Mais juste le shield des Colosses, pour l'instant. Ici, les Stalkers ont confirmé la B3 de Rain. Et Huck, est-ce qu'il y va ? Est-ce qu'il est vraiment en train d'y aller Huck ? Oh là là, il va donner des Stalkers, là. Non. Bien fait, il sauve ses Stalkers. Et attention, là, en thème de pop armé, c'est grosso modo similaire. Et puis là, maintenant, il est au courant de ce qui se passe, Rain. Mais comment tu veux monter cette rampe ? Tu peux pas. Oh là là ! Attention, il n'a pas de Time Warp, là, j'ai l'impression, Rain. Je ne sais pas s'il est derrière. Si, c'est 200 d'énergie. Par contre, là, on en a un seul de Time Warp. Attention, le Time Warp qui peut complètement retourner la game. Comme cet Arcon, Rain qui a également cut à nouveau son plus 3. Du coup, c'est son timing fort, maintenant, avant que le plus 3 dock se finisse. Les Colosses qui montent, tentaient de Pock un petit peu. Ici, on a Stalker contre Stalker, Huck, qui est très très propre, je trouve, ce qu'aussi, au niveau de son army control. Genre, il est présent, il est réactif. Là, il monte ! Est-ce qu'il est les moyens ? Overcharge. Qui va sniper deux Zelotes. Attention, on compte deux Colosses. Un de plus pour Huck, qui a tous ses Stalkers sur le champ de bataille, qui mine complètement sur sa B3. Il en a déjà un de plus, Huck, parce qu'il y en a un autre qui sort, là. Ouais, il y en a un plus. Il y en a cinq. Il y a une pub qui s'est mis en route, elle s'est calmée. Ok. Par contre, il vient de redonner un. Retourne-toi ici, Rain, tu pouvais prendre ses Castalkers. Ouais, mais il venait de Blink, en fait, pour récupérer un Colosses au milieu de la map. Et par contre, Huck, là, le problème, c'est cette absence d'Arcon. Le vrai avantage, c'est ce plus 3. Quand ce plus 3 va être fini, ça va être monstrueux pour Huck. Faut qu'il soit patient, faut qu'il arrive à reconnaître, par moyen ou un opt, que la forge de Rain, située dans sa main, ici, n'est pas en train de travailler. Des Zelotes en danger, mais là, c'est un bon travail également. Ouais, c'est très très propre, ça, de la part de Huck, de Rain, qui pourrait envisager soit de rester continué à mettre la pression, soit, pourquoi pas, de Recall. Là, il y a deux propes qui attendent qu'un coup de rayon laser, mais on a choisi le Recall. On a choisi le Recall de la part de Huck qui se met devant dans cette game, je trouve. Là, honnêtement, il a un petit peu plus d'écho. Il a ce plus 3 d'attaque qui se termine. La tech Arcon qui vient d'être débloquée. Mais franchement, il est méga bien. Il a 12 propes d'avance. Ouais, il a peut-être un peu moins d'armi, mais ça, ça sera moins vrai dans 45 secondes, quoi, c'est ça, le truc. Ouais, et puis là, Rain... Enfin, il joue un style super... En fait, il joue un style où son timing vient de se rappérimer dans 10 secondes quand ce plus 3 se finit. Il prend pas ses gaz B3 et il fait masse armée pour qu'à ce moment-là, il soit fort. Le problème, c'est que là, il y a un Huck qui a quand même payé le plus 3. Mind a l'air, c'est en coup du fric le plus 3 et il vient de se finir. Et c'est énorme en fight frontal. Et là, si Huck ne ship pas dans la colle au niveau de la fight, mais Rain, son armée, il y a quoi de plus ? Il y a deux archons de plus, deux colosses de moins. Deux colosses de moins, c'est énorme. Attention, ici, ici, là, ça peut être... Attention ! Oh, les premiers shots, gratuits ! Hop, tellement bien placés ! Oh, il n'y a pas eu de Time Warp encore. Le Mozart SimCorp qui arrive en retard là pour le bon Rain. Il est en train de se faire défoncer. Rain qui est en train de se faire pouffer sur cette fight. Regarde les colosses ! Il y a tellement plus de colosses, il y a de colosses, il y a une upgrade de plus, il y a des archons hallucinés, des vrais archons qui va égaliser GG. Rain, oh là là. Rain a une game de l'élimination. Eh bien. Rain a une game de... Ah si, Huggs sans Rain, moi je rigole. Rain qui est juste un 1-3 en PVP contre Defoe Rainer. Genre, la catastrophe, le PVP de Rain. Ouais, perdre l'île beau encore, mais là, perdre Huggs, sérieux ? C'est ça. Caster WSS, c'est le même niveau que le vainqueur de la GSL en PVP. C'est sur un match, mais là, le problème, c'est que... C'est moi, comme si j'arrivais devant Marine Land en TVT et que je lui disais « Toi, je te défonce ! » C'est débile. Là, ce qui fait peur pour Rain, c'est que genre, il vient de se faire prendre à la régulière, en macro-game, et il était même un peu devant. Mais quel patch, Toos ! Et là, en PVP, c'est juste faible pour l'instant. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, mais du coup, je vais regarder. J'ai envie de regarder la dernière GSL, en fait. Quel était le parcours ? Il n'y a pas dû jouer beaucoup de Protos, hein. Quel était le... C'était la seconde 2, non ? Ouais, mais Rain, il a dû passer par une Challenger. Donc, on va faire saison 2 Codes, vas-y. On va juste voir le Codes. Ouais, ouais. Alors, Rain, il basse... Ah, il a joué Maru, Curious et Biul. Et au-dessus... En groupe, il perd SOS et il gagne Bibiong et Innovation. C'est ça. Non, ouais, Innovation et puis derrière, il perd contre SOS. C'est ça, il rebat Bibiong. Et du coup, avant, en R232, il gagne Sori, je sais plus qui... Sori, Gumyo, je crois. Tu le vois, là ? À gauche. En haut, groupe A. En haut, groupe A, exact. Il est là. Rain qui bat Gumyo, qui bat Sori, et voilà. Mais c'est vrai qu'en fait, il n'a pas gagné un seul PVP dans son parcours GSL. Le seul PVP qu'il a joué, c'est contre SOS en round of 16. et a perdu. Donc il y a un Rain qui ne doit pas être au top dans le match-up. C'est peut-être pour ça, ouais, c'est... Voilà. Ouais, on verra en tout cas, du coup, pour Rain, il va falloir soit progresser rapidement dans le match-up parce que là, au bout de 4 games, ça commence... Enfin, ça commence à craindre. Surtout qu'il n'y a pas que le résultat, il y a le niveau de jeu et franchement, c'est pas formidable pour un vainqueur GSL. Et on demande dans le chat, vite fait, qu'est-ce que c'est un foreigner ? Pour ceux qui n'ont pas compris, le foreigner, c'est le non-coréen, en fait. C'est ça. Foreigner, ça ne veut pas dire étranger, si ? Si, c'est étranger. Si, c'est étranger. C'est le non-coréen. C'est le non-coréen, c'est vrai. Moi, ouais, on peut aussi l'interpréter comme le mec qui est... Ouais, en fait, c'est ça, c'est le non-coréen qui pèse, quoi. Ouais, ou qui ne pèse pas. Ouais, mais... Dans le cas de Koga. C'est vrai qu'on peut dire le foreigner s'est fait défoncer, mais souvent, on parle du... On utilise le terme foreigner pour le mec qui commence à pousser, tu vois. Tu vois, on a utilisé le terme foreigner pour des Stéphano, là, pour Lilbo. Enfin, tu vois, Zanster, on ne dit pas que c'est un foreigner, on dit que c'est un mec qui va se faire défoncer, quoi, tu vois, s'il joue pas en foreign. Ça reste un foreigner, quoi. Ouais, mais tu vois, on le dit moins, c'est ça. C'est un débat sémantique. Ben, on casse moins Zanster. Ouais, c'est ça aussi. C'est un débat sémantique. Quoi qu'il en soit, en tout cas, les coréens sont normalement les big boss de StarCraft 2. Il y a des bonnes performances pour l'instant des foreigners, des français, surtout. Je parierais quand même que c'est un coréen qui remporterait le trophée demain. En tout cas, on verra. Et il y en a un qui est en difficulté de coréen, qui est en train de se faire mettre la misère par des foreigners. Il joue pour un team Mindsinti, il est en protos bleu. Il s'agit de Reign. Tout à fait. Et en bas à droite pour la team Evil Genius, il s'agit de Huck. Il y a tout le monde qui me trash talk, là. parce que je donne mon interprétation, tu vois. Je n'ai pas fait une traduction mot pour mot. J'ai essayé d'utiliser mon brain et je me fais insulter Imre. Je suis désolé. Non, ce n'est pas grave. Je m'en veux terriblement. Je dirais que tu as tort, mais je ne vais pas le dire. Alors, Huck est parti pour une 11 gate. Et franchement, ça ne m'étonne pas. Huck, c'est toujours le mec qui a eu des bosses et un game décisive. S'il peut placer son petit truc super cheesy, un peu cheesy, un peu fromagé, pas forcément les proxy gates ou quoi que ce soit. S'il peut placer sa petite agression des familles et voilà. Et arrivé à gagner avec, il est refait Huck. Je pense que même ça lui fait d'autant plus plaisir. On va voir si c'est le cas. Il a fait le petit décalage sur la gate que vous voyez ici. Un seul gaz pour l'instant, logiquement. Tout à fait, tout à fait, pour l'instant. Il prend le deuxième ici à 15. Pareil pour Hine. Pareil pour Hine. Lui, il a fait double 15. Hine qui part ce côté désormais. Il l'a fait à chaque game. Tout à l'heure aussi, à la game pressante sur Iron Fortress, il a scouté en dernier mais il a scouté très tôt. Alors, du coup, le petit pylône proxy, mais pas vraiment dans la B2 qui cherche à désorienter l'adversaire. un adversaire qui nous scoutera probablement pas. Je vais dire Brain Huck. C'est très très bon pour les français si Huck passe en Rune 9 Hale. Ça fera quelqu'un tout à fait à la portée de Marine Lord puisqu'il ne pourrait pas jouer l'Ilebo. L'Ilebo qui a battu Huck également. L'Ilebo qui a battu Huck également, ouais. Et du coup, tu ne peux pas rejouer quelqu'un de ton groupe. Tout simplement. Alors, je trouve qu'on a encore beaucoup de chronoboss. On va voir comment il est dépendant désormais. et directement sur le Wargate devant la probe. Lol. Ok. Mieux. Ouais, 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 ouais. Genre, je vais te bourrer. C'est carrément ça. C'est genre bon, bah mec, je te montre, regarde, je chronobousse tout. Là, l'économie. Du coup, là, c'est compliqué à lire parce qu'il y a un seul chronobousse de lancer sur le Wargate et on en a mis également, je crois, un ou deux sur le Stalker. Et du coup, c'est un Twilight qui ne sera pas ce côté. Parrain. Exactement. Ouais, le Twilight qui n'a pas été vu ici. Et pendant ce temps-là, il y a Rain, lui, qui est sur une pression de Gate. Il est sur du de Gate pour l'instant. Ouais. Ce qui est en fait, en fait, c'est marrant parce que c'est un truc genre, c'est fort de Gate, tu vois. Ça permet de mettre la pression avant que le Blink soit terminé en face. Donc, c'est en fait un truc où tu as la pression. Il faut que tu fasses les dégâts sur un laps de temps et avec le Blink, c'est là, t'es le mec qui va défendre pendant un laps de temps parce que t'auras tes moins d'unités pendant une courte période. Ici, on a les deux Stalkers qui se rencontrent. Oh là là, la Dark Shine tellement rapide de la part de Huck. Voilà. Huck qui pratique le lancer de dé avec une assiduité non négligeable. Ça a souri pour Farting. Est-ce que ça va sourire pour Huck ? Est-ce que les petits bonshommes avec des cap vont faire la différence ? Ouais, on va voir si ça se passe comme tout à l'heure. En tout cas, avec le petit Drogo contre Parting, est-ce qu'il va y avoir une robot ? En théorie, c'est pas... Franchement, avec le Double Centering, normalement, t'es censé t'en sortir. C'est pas crépu derrière en général dans un train de gate. J'adore ce qu'on est en train de faire Huck, en fait. Ce pylône, c'est un pylône pour un 3-gate. C'est un pylône pour un 3-gate person qui est dans ta face qui est là pour te tuer. Attention maintenant à pas... Oh, s'il perd son pylône. Ok, Renn qui n'a pas... Renn qui n'a pas eu l'instinct, là. Ouais, l'instinct... Huck, du coup, warp, 2 stalkers, et il va vendre... Voilà. Et là... Ah, là, il va vendre un mytho, là. Il vend un mytho, et maintenant, la question, c'est est-ce que... Renn, ouais, sauf que Renn, c'est prop. Là, c'est 2 gate, expand, robot, avec 2 sentries, et là, t'es vraiment bien, normalement. Stop ! Sauf si tu snipes les... Non, si tu te fais attirer. Tant que tu restes sur ta rampe, t'es bien. Exact. Exact, attention, on voit les DT qui ont été warped, il y a 1, 2 DT... Oh, 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 oh. Il y a 4 sentries. Il les voit, il les voit, il les voit, il les voit. Vu, vu, héros, vu. Allez, va tuer le Nexus. Il va tuer le Nexus, c'est toujours ça de bien fait. Il va prendre le Nexus, mais bon, ça coûte cher. Ah, attention. Maintenant, il y a une deuxième option. Est-ce que Huck est complètement fou ? Est-ce qu'il va faire un arc-conte et essayer de rentrer dans le tas en chopant les force-fields en orange ? Il aurait fallu warper plus de choses, par contre, il lance Blink, et je pense qu'on va rester sur une base pour Huck. Ouais, il va... Tu penses qu'il va rester sur une base ? Ouais, je le sens bien en train de sortir une petite saloperie. Genre, rajouter une quatrième gate et bourrer sur une base. Non, Nexus qui est posé, ouais, non, je sais pas. Super pronostude. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le prono Imre, c'est le pronostude. Non, le prono Imre est censé être bon. Oh, le bâtard. Et après, on dit que c'est moi qui fais de la mauvaise foi dans le chat. C'est moche, il m'arrive. Mais la mauvaise foi, c'est une affaire de réputation plutôt que de réelle mauvaise foi. Non, mais c'est vrai en plus. Il y a plein de gens qui font de la mauvaise foi alors qu'on ne les blâme jamais pour. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais les gens ne me connaissent pas encore, mec. Moi, je fais de la mauvaise foi tout le temps. Du coup, ils ont bien cerné. Ouais, mais au bout d'un moment, ils ne diront plus rien parce qu'ils seront dans ça normal. Allez, si les deux Nexus qui ont été posés d'un côté comme de l'autre, on a des petits DT qui font les tours de map qui cherchent les Proxy Pylones en fait pour Reign. Attends, il est où ? Ok, ton deuxième, c'est à la maison. Ouais, ça va, il ne va pas se faire avoir ici. Il va rester là. DT qui vont probablement camper un peu sur la B3 possible. Et du coup, qui part tranquillement en macro game avec sa forge, avec son complexe robot. Et qui, voilà, est un peu derrière en termes d'immortels, un peu derrière en prom. Maintenant, elle est un peu derrière la game précédente, ça ne l'a pas empêché de s'imposer. A voir s'il y arrive également à celle-là. Exact, exact. Ici, on a le plus 1 d'attaque lancé plus tôt pour Huck qui a été, sur l'ensemble du BO3, même quand il a perdu, plus propre sur les Amelio. Il va chercher son 3 d'attaque Huck alors qu'à chaque fois, Reign s'est arrêté au plus 2. Petite sortie. Tac, le pionne qui tombe, grosse explosion d'énergie. Pour pas grand-chose. Pour un pilote, quoi. Ouais, pour un pilote. Quand c'est des fantaisies, les pilotes, c'est balèze, quoi. Balèze de Phoenix halluciné. Ici, on va aller tchouker, je ne sais pas pourquoi, scouter. Ici, voilà, le Phoenix qui voit tout, qui voit la bête soutien robotique, qui va aller checker les gaz B2, voilà, il a toutes les infos à prendre. Il va se faire sniper maintenant, tu vas mourir. Non, même pas. Il va peut-être vivre tout le long. On va voir ce Phoenix qui halluciné. Et non, il va bien mourir avant la fin de sa duration. Alors, Huck qui embraye derrière sur sa propre bête soutien robotique, il est légèrement derrière quand même, le joueur canadien, il ne faut pas se le cacher. Maintenant, il a montré qu'il pouvait tenir Rain en macro game. Est-ce qu'il peut tenir Rain dans une macro game où il est derrière ? Ça, c'est une autre question, plus compliquée à répondre. Ouais, tout à fait. Est-ce que, tout à l'heure, c'était une macro game quand même, la game d'avant. Et ça, c'est quand même super bien passé, je trouve, pour Huck. Rain qui a ché dans la colle. Est-ce que, ouais, je ne sais pas trop. Moi, je suis un peu vraiment perdu par rapport au niveau de Rain, en fait, là. C'est ça, il est censé de changer. Sur son PVP, je suis dubitatif. On va voir, en tout cas, Huck qui du coup prend une B3 assez rapide et je pense qu'il a commencé à comprendre vraiment comment Rain joue à ses passifs et qu'il cut, grosso modo, ses joues passifs et à la fin, je cut mon plus 3 pour faire beaucoup d'armée, avoir une archive plutôt que toi et tenter de te bourrer. C'est ça. Maintenant, pour Huck, il y a déjà un outil qui permet potentiellement de changer la balance. On a toujours deux Dark Templars sur le champ de bataille qui, mine de rien, s'ils n'ont rien fait, il y a toujours un moment où ton Dark Templar peut faire quelque chose, surtout quand tu commences à sniper les Ops. Clairement, déjà un Ops de tomber pour Rain ici. On est vu sur ce poste de B3, on est complètement vu. On a sanctionné, je pense. Le DT qui a pris, ouais. Le DT qui s'est fait défoncer. Alors, et du coup, Huck, toujours plus rapide, plus prompt, plus assidu sur les améliorations qui envoie son plus deux. Et on va voir ce que fait Rain. Rain qui a l'air d'avoir envie de passer à l'attaque mais je ne vois pas de problème là-dedans. Non, elle est à l'arrière, je crois. Elle est tout derrière, je crois. Non ? Ah non. Ok, attends. Elle était sur la pose de B3 mais elle a disparu. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un petit fake. Et Huck a montré quand même une légère tendance à être tellement en position qui coûte cher. Et si elle se renouvelle ici parce qu'il n'a aucune vision de ce qui se passe, il peut juste se faire manger sa B3 instantanément sans rien pouvoir faire. Clairement, il est vraiment un peu éparpillé sur la map le bon Huck ici. Rain qui va être vu par ses stalkers. Ils ont blinké ses stalkers, il faut qu'il va. Il me disait que personne n'a fait le blink dans cette game. Mais il l'a fait Huck. Ah bah non. Il l'a annulé tout à l'heure. Non, il l'a annulé tout à l'heure. Ah oui, il l'avait commencé. Tu t'as dit il va faire une grosse pression et finalement il a posé la B2. Effectivement. Du coup, il l'a annulé. Non, je n'avais pas tilté non plus. Voilà. Toujours l'archive plus tôt pour Rain. Ça, c'est vraiment les upgrades un peu plus tôt pour Huck et l'archive plus tôt pour Rain. Et est-ce que Rain va faire le même style ? Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa pression. Du coup, on pose B3 des deux côtés et on va voir. Rain, tu vois, il cut déjà les probes à 50. Il a, je ne sais plus, il s'est arrêté à 54, très très peu avec juste une saturation très light en minerais sur sa B3. Là où on a un Huck qui continue joyeusement les probes, il les fait 3 par 3, qui continue ses upgrades, qui va probablement lancer son plus 3 à la fin de son plus 2 et il aura juste à poser son archive à un timing décent pour être bien dans cette game. Huck. Carrément. Carrément, Huck, qui peut sauver faire des arcs-contes comme ça. Exact. Je pense qu'il va... Attention. Oh, là, on a une situation de trade-base ici. L'Obs qui est redirigé, qui ne verra pas l'armée de Huck. Huck est tellement en avance et là, il peut juste probablement tuer la base et Rico de chez lui ? Carrément, carrément. Mais par contre, il faut qu'il y ait maintenant une rotation dans le War Prism. Oh, il est vu, il est vu. Et là, ça arrive dans le back. Là, ça arrive dans le back. Il y a moyen de faire une excellente prise de fight pour Raine ici en tirant le War Prism. Mais là, il y a... Oh là là, l'énorme Time Warp de Huck. Double Time Warp et là, il y a deux arcs-contes qui vont mourir instantanément. Mais c'est énorme. Regarde, ça Warp, ça Warp, il est là dans le back des Colosses ici. C'est bien fait en prenant l'info avec son War Prism. Arrive à prendre une bonne fight. Ouais. Oh, il a... Oh, c'est les Zelotes dans le back qui ont tout changé. Ouais, les Zelotes. Ils étaient beaux gosses. Il en a warpé 4 et ensuite, il en a droppé 4 et puis derrière, il en a warpé plein d'autres. Franchement, très bien fait de la part du genre. Très bonne position initiale de Huck mais complètement renversé comme tu l'as dit par l'usage de ce War Prism. Raine qui, dans la douleur, se qualifie. Ouais, Raine qui, dans la douleur, se qualifie carrément entre un 2-0 et un 2-1 contre Huck. Tendu, hein ? 4-5, je pense. Le map score de Raine. C'est-à-dire ? Et il a gagné 4 maps. Non, 4-3, pardon. Ouais, c'est ça. 4-3, 4-3. 4-5, là, c'est pas possible. Non, tu passes à 4-4 au mieux. Je pense pas que tu le s'enotes. Ce qui est bien dégueulasse quand tu viens de gagner la dernière GSL mais Raine a fait le travail. Il a vu contre des non-coréens, en plus. Ouais. Raine a fait le travail et il se permet, ben voilà, de... d'aller tranquillement maintenant se reposer. C'est ça. Je pense. Se détendre et se dire. Le pire est passé et pitié que quelqu'un but de parting. Que quelqu'un but de parting parce que moi, je pourrais jamais le faire avec mon niveau de PVP, absolument. Noob, ici, placement de produit de la part de Huck. Merci, Huck. Ça fait plaisir. Ça fait de la thune. Comme. Et ici, du coup, on a... Eh ben, on a maintenant, il nous reste 2 BO3 à jouer, tout simplement. Je sais pas qui c'était My Sanity, ça. On a... Peut-être Reign. On a désormais Ryung contre Zancer qui arrive et ensuite, le gagnant de ce match jouera contre Tidrogo pour le dernier spot pour les quarts de finale qui auront lieu demain à partir de 14h. En attendant, du coup, on va faire une petite page de pub et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada